Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle je te partage 6 choses que je ne ferai jamais dans Notion. Si tu suis ma chaîne, tu sais sûrement que j'aime beaucoup cette application, et qu'elle est centrale dans mon organisation quotidienne. C'est pourquoi, pour des questions pratiques ou de sécurité, il y a certaines choses que je m'interdis de faire. Je publie chaque semaine une nouvelle vidéo de tutoriel logiciel. Si tu trouves mes vidéos utiles, pense à t'abonner. Et pourquoi pas à soutenir mon travail en participant à mon Patreon. S'il n'y avait qu'une seule chose que je ne ferais pas, ce serait bien ça. Je ne stockerai jamais mes mots de passe dans Notion. Notion n'est pas un gestionnaire de mots de passe. Il n'a pas vocation à contenir des données confidentielles, telles que les mots de passe. D'ailleurs, pour stocker vos mots de passe, choisissez plutôt un outil destiné à cette fonction, tels que KeyPassManager ou Bitwarden, qui sont des outils gratuits, ou encore OnePassword ou NorPass, comme gestionnaire de mots de passe payant. Pour moi, chaque outil a une fonction. Et la fonction de Notion n'est pas de remplacer un Drive. Je préfère donc créer des liens d'accès directs vers des documents stockés dans Google Drive. Ainsi, j'y ai accès simplement. Je n'ai pas de copie à droite à gauche. Et je n'ai pas à me soucier de charger la dernière version modifiée dans Notion. Si tu es sur un compte gratuit, je te déconseille fortement de créer un espace d'équipe. En effet, l'espace d'équipe risque de bloquer ton compte et celui de ton partenaire. Car un compte gratuit connecté à un espace d'équipe ne doit pas dépasser 2000 blocs. Si tu as bloqué ton compte, ou si tu souhaites conserver un compte gratuit tout en collaborant avec une ou plusieurs personnes, tu peux regarder cette vidéo dans laquelle je te détaille la collaboration. Lorsqu'on connecte une application à Notion, que ce soit un outil de formulaire tel que Notion Forms ou Tally, ou alors un outil d'automatisation comme Make, nous avons souvent un menu nous proposant de connecter une page de notre espace Notion à cet outil. Nous connectons cette page ainsi que toutes ses sous-pages. Je ne connecte jamais mes pages principales ici. Soit je connecte uniquement la base de données que je souhaite utiliser, soit par la suite, je connecte la page ou la base de données en me rendant dans le menu de l'angle Ajouter des connexions. Une autre chose que je ne fais pas non plus, utiliser un seul compte Notion. Là, c'est plutôt spécifique à mon activité. J'ai un compte Notion perso dans lequel je travaille et dans lequel je partage des pages avec ma famille. Et j'ai un autre compte Notion qui me sert à faire des démos pour cette chaîne, à partager des templates gratuits ou à travailler sur mes templates clients. Le passage d'un compte à l'autre se fait très simplement et n'est pas contraignant puisque je sais toujours où est stockée la donnée, le template ou l'outil que je vais utiliser. Je n'ai qu'un clic de plus à faire que si tout était stocké au même endroit. Et enfin, je ne saisis pas manuellement des données qui sont inscrites dans un autre logiciel et peuvent être automatisées. Soit j'utilise un autre logiciel pour faire mes analyses, et dans ce cas ces informations n'ont rien à faire dans Notion, soit je choisis de faire mes analyses dans Notion, les données s'inscrivent en automatique, je ne fais pas de double saisie. Certaines applications comme Tally ou NotForms ont une connexion native avec Notion. Il suffit de lier des champs du formulaire aux propriétés pour que les bases de données se remplissent toutes seules. Pour d'autres outils, il n'y aura pas de connexion native. Dans ce cas, on va utiliser un logiciel d'automatisation comme Zapier ou Make. Avec une automatisation, les données s'enregistreront directement dans Notion, dans des bases de données ou dans des pages en fonction du paramétrage. Il est également possible d'automatiser dans l'autre sens, donc une donnée ou information qui serait dans Notion pourrait être saisie automatiquement dans un autre logiciel. Y a-t-il des choses présentées dans cette vidéo que tu fais avec Notion, mais que tu comptes arrêter ? Et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, like et partager, et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada